Hello Youtube, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Wandy, on se retrouve aujourd'hui sur le jeu C'est Vandalis, une grande crosse, et vous le voyez derrière moi, une nouvelle bannière a fait son apparition. Une bannière qui vaut vraiment le coup, Gauzer Rouge, et là c'est le héros pour lequel on vous dit d'économiser vos cristaux depuis le début. Il est hyper polyvalent, il va changer la méta actuelle dans la partie joueur contre joueur, on va découvrir tout ça ensemble, mais il n'est pas arrivé seul, il est arrivé avec le 10 commandements Galan de la vérité, le Galan bleu, qui sont contre dans la partie JCJ. Et donc hier on s'est posé la question en voyant ça sur les réseaux sociaux, est-ce que Netmarble ne nous ferait pas un petit poisson d'avril, voilà, sortir les deux persos dont sont contre, c'est surprenant. Apparemment c'est leur choix, est-ce que c'est pour éviter la frustration qu'on ne choppe pas Gauzer, on se dit ok j'ai eu Galan, donc je vais pouvoir contrer toutes les teams JCJ à base de Gauzer, c'est possible. En tout cas la question qui se pose, c'est pourquoi ils ont fait ça, c'est surprenant, on peut imaginer, on peut spéculer sur certaines choses, n'oubliez pas que Gauzer va modifier forcément la méta PVP, on va en parler mais nous on va surtout essayer de faire un hold up, on va essayer dans un minimum de cristaux récupérer au minimum Gauzer rouge et si possible récupérer avec le Galan de la vérité. Est-ce que tu veux louper aucune vidéo sur les jeux mobiles et sur 7 Deadly Sin Grand Cross, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Alors on va parler dans un premier temps de Gauzer rouge, pourquoi l'invoquer, pourquoi il est extrêmement intéressant. Déjà comme je dis, il est rouge, dans la méta PVP actuelle, on est sur une méta plutôt tournée autour du vert, on va avoir Géricault qui est très forte, on va avoir notre ami Ban Vert, donc déjà on va avoir l'avantage élémentaire dessus. De deux, on va regarder un peu les statistiques et surtout ces cartes. En termes de statistiques, on peut voir qu'il y a quand même pas mal d'attaques, après PV défense, ça pourrait être mieux. Perforation, ok, 60 de résistance, ok, donc ça c'est déjà assez oufissime, 60 de résistance. Il a un taux de régénération à 0, ça c'est un peu dommage parce que c'est un héros qu'on va runer, runer, qu'on va équiper d'une façon un peu tanky. On va sûrement prendre un set d'équipements DEF et HP, histoire de le rendre le plus tanky possible et qu'il puisse être sur le board le plus longtemps possible. Il a quand même un peu de taux crit, un peu de dégâts crit, il a de la résistance crit et ça c'est plutôt cool et un taux de récupération à 140%. Ok, donc ça, ça nous permet déjà de voir un peu les statistiques du héros et nous donner peut-être son rôle. Son rôle, il va être défini surtout par ses cartes et ses cartes, vous allez les voir, elles sont assez oufissimes, surtout sa deuxième carte. La première carte, c'est pas le seul à faire ce genre de choses, ça fonctionne bien. C'est quoi ? C'est, il va tout simplement, ici, neutraliser les compétences d'attaque à partir du moment où la carte elle passe 2 étoiles. La carte, ici, elle inflige des dégâts plutôt faibles. 120% 1 étoile, 120% 2 étoiles, 180% 3 étoiles. C'est plutôt faible, mais vous allez voir, on va avoir la rapidité et la facilité d'augmenter nos cartes en termes d'étoiles rapidement. Neutraliser les compétences d'attaque pendant 2 tours, c'est plutôt fort, mais il n'y a pas assez de dégâts. Après, vous allez me dire, Wendy, c'est des attaques en multi-cibles. Je suis d'accord, c'est une attaque en multi-cibles, mais ça ne va pas non plus être oufissime. La carte qui fait que Gauzer est oufissime, c'est celle-ci. Vous voyez, une petite carte avec le logo un peu effet bénéfique. Carte 1 étoile, elle augmente les rangs de compétences d'un allié. Ça veut dire quoi ? Vous la jouez, vous la jouez sur un ban, toutes les cartes de ban vont gagner 1 étoile supplémentaire. Les cartes 1 étoile passent en 2, les cartes de 2 passent en 3. Ok, oufissime, super fort. Dès que cette carte passe en 2 étoiles, elle augmente le rang de compétences de tous les alliés. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Imaginez, vous avez votre Gauzer, vous avez 2 cartes bronze, 2 cartes 1 étoile. Vous jouez celle-ci, et bien la deuxième carte bronze, elle passe directement en argent. Donc, ça vous permettra au prochain tour de claquer sur Gauzer. Enfin, là, vous l'avez claqué sur Gauzer. Le prochain tour, vous claquez la silver, et boum, ça va vous permettre de jouer toutes vos cartes avec un rang supérieur. Ce qui est juste trop, trop fort. Et quand celle-ci, elle est dorée, elle augmente en plus les stats de base de 20% pendant 3 tours. Trop, trop forte. Trop, trop forte. Donc, ça, on kiffe. Après, on a sa spé. Sa spé, de base, elle est hyper intéressante. Pourquoi ? Parce que c'est une attaque multisible. 350 de l'attaque à tous les ennemis. Et ça réduit la jauge de coup d'ultime de 3 orbes. Donc, on rentre encore dans du contrôle. On a d'un côté la possibilité de réduire les orbes de l'ennemi. On a la possibilité aussi de bloquer les cartes attaque. Et puis, on va augmenter le rang de nos étoiles. Donc, vous voyez, il a un kit hyper polyvalent qui va fonctionner dans n'importe quel team. Si vous le mettez justement avec notre ami King, alors King, c'est vrai que je vous avoue que j'aime bien jouer King dans la partie JCJ, donc dans la combinaison bof bof. Mais il a infligé des dégâts supérieurs, donc cette fois-ci 400% de l'attaque à tous les ennemis. Et il réduit la jauge de coup ultime de 5 orbes. Je trouve ça juste oufissime, honnêtement, le kit de notre Gauzer, le chevalier sacré. Après, il a un passif, il a un passif qui est assez cool, qui nous fait passer à pas mal de passifs, comme celui un petit peu justement de notre batte vert. Il augmente l'attaque de tous les alliés de 10% au début du tour, suivant si le héros ne subit aucun dégâts. Pas mal, ça peut être cumulé jusqu'à 5 fois, donc on peut gagner jusqu'à 50% de boost de jauge d'attaque, enfin d'attaque pour tous les alliés. Donc là, le kit est top. Pourquoi on dit que notre ami Galan est le contre, en fait ? C'est avec le commandement « Applique pétrification pendant deux tours aux alliés et aux ennemis qui utilisent des compétences de rang supérieur, inférieur ». Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vu que Gauzer va nous faire monter les cartes sur un rang supérieur, donc les compétences sur un rang supérieur, il y aura une pétrification qui sera appliquée. Faites gaffe, il est quand même très embêtant dans le sens où c'est appliqué aussi aux alliés et aux ennemis. Donc il n'est pas forcément simple à prendre en main, mais il est un très bon compte justement à notre ami Gauza. Donc nous, c'est parti pour le tirage. On va juste se faire la petite... Ah non, on ne va pas faire le petit tirage gratuit parce qu'il faut qu'on regarde la vidéo. Et bien c'est parti, c'est parti. N'oubliez pas qu'on a un taux qui est amélioré sur cette bannière. On a un taux à 0,5%. Vous avez la possibilité ici, en un certain nombre de multi, d'augmenter la barre et du coup, ce qui va vous garantir un SSR. Donc nous, on va se tester. Certains héros n'apparaissent pas dans certains tirages, alors vérifiez bien le taux de votre attention. Oui, on sait. Merci. Donc nous, on va tester jusqu'à temps d'avoir le SSR garanti. Si on ne l'a pas cette fois-ci, on retestera plus tard. Ne vous inquiétez pas, il nous faut le petit Gauza. Ok, on a l'épée. Tranquillou. Ça va. Bon, pour l'instant, rien d'excellent. Ok, il ne contre pas. Il se fait défoncer la gueule. Deuxième fois qu'il se fait défoncer. Là, je vous avoue que cette multi... Bof, bof. Est-ce que tu renvoies ou tu ne renvoies pas, là ? Ok, c'est du bleu. Aïe, 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 aïe. Ce n'est même pas du Gauze, voire de l'arc-en-ciel. Ok, ça explose. Ça explose, c'est plutôt pas mal. Ok, on a 4 SR. Ce n'est pas oufissime sur cette bannière. Ce n'est pas grave. On va récupérer du coup des médailles d'argent. Et en récupérant des médailles d'argent, on va pouvoir récupérer des potions d'endurance. On va laisser tourner. Je ne pense pas, honnêtement, que quelque chose va éclater. Je ne pense pas. Ça peut arriver de temps en temps qu'un petit cristal éclate. Ok, un petit arouser. Ça va permettre de récupérer des doublons. D'ailleurs, vous l'avez vu, j'en avais parlé hier. Hier, je vous ai fait une vidéo sur le bann vert, justement, en JCJ, en PVP. Et du coup, ma bann est arrivée pour cette pièce de doublon platine, en gros, dans la partie coin shop. Une petite Jericho. Ok, nice. Peut-être qu'un jour, je vous ferai une vidéo sur quel doublon SR gardé. Parce que c'est important de ne pas claquer toutes ces médailles. On a envie de monter aussi certaines spées de héros. Allez, tu casses ? Non. Petit Dreyfus. On avait... Je crois qu'il n'y a pas de nouvelles unités là-dessus. Ok. Ouais, 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 ouais. Ok, ok, ok. C'est pas grave. On va tirer à nouveau. On a, du coup, augmenté le bonus de tirage. On n'a pas eu de doublon SSR. Donc, ça permet d'augmenter la barre. Oui. Allez, let's go. Let's go, let's go pour notre ami Gowser rouge. Ok, qu'est-ce qu'il se passe ? Il a la branche. Donc, déjà, ça, c'est pas ouf. On a le skip rouge qui, soi-disant, quand on regarde sur Reddit, nous permettrait d'avoir une meilleure chance d'obtenir des bonnes cartes. Ok. Il repousse. Il repousse, ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ok. Tu renvoies ça et t'as le truc arc-en-ciel. On a le truc bleu. Donc, il renvoie pas. Si, il va renvoyer, ça explose. Et il prend tout dans la gueule. Comment te dire ? Comment te dire que là, je suis un peu déception ? Aïe, 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 aïe. Deux SR. Oh, damn. Là, c'est pas dingue. Je vous avoue que c'est, je pense, ma plus mauvaise multi depuis le début sur la version globale. Alors, sur la version Jap, j'en avais eu des très pourris avec, genre, un seul SR. Là, j'en ai deux. C'est la première fois où ça m'arrive. Sur cette version-là. On va juste regarder les petits, s'il y a un gold qui va éclater. Mais je pense pas. Franchement, ouais, ça éclate pas. Une petite Diane, ok. Oh là là, un petit Aizo. Aizo que j'ai joué un petit peu, que j'ai joué en ZZ au tout début. Parce qu'il était assez intéressant. Il a la possibilité de renvoyer des dégâts. Et puis, bah, du coup, c'est très facile à monter son multi à fond. Et en montant son multi, j'avais des points de combat qui étaient supérieurs à l'ennemi. Ok. Ok, ok. Bon. Deuxième multi. On passe à 40%. Let's go. Alors, vous voyez, il me reste quand même pas mal de cristaux, sachant que j'ai pas encore tout fait dans le jeu. Ça monte vite. N'oubliez pas de monter, bien entendu, dans la partie PVP. On a encore une putain de branche. Aïe, 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 aïe. Ok, on a la marque, mais... Allez, il se fait dégager. Mais il est pas motivé ce matin. Oh là là, Meliodas, quoi. Oh là là, 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 oh là là là. Mais c'est du bleu, quoi. Mais non, mais c'est bon, tu te fais fumer, là. Tu pars à la rôtisserie, mon petit Meliodas. Regarde, et boum. Allez, on va skip. Oh ! Pas un seul SR. Je me fais voler. Je me fais voler, les gars. Oh là là, 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 oh là là. Il est contre, c'est déjà ça. Enfin, il contre, il repousse, on va dire. On a le petit skibu de gold. Est-ce que tu repousses ça aussi ou pas, là ? Ah, c'est du gold, c'est mieux déjà. Repousse ! Oh là là là. Ça me désole. Je vous ai... Deux SR. Oh là là. Oh là là. Quelle déception. Vous pouvez lire, c'est mon visage. Allez. Let's go pour le dernier tirage. Avant le SSR garanti. Ah non ! Ok. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Quand même. Il a son épée. On a le skip rouge. Il se fait dégager, par contre. Oh là 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 là. Je suis... Je suis un peu sceptique. Je vous avoue. Allez, le arc-en-ciel. Du bleu. Oh. C'était pas le moment d'invoquer. Ils se sont dit, tout le monde va aller invoquer sur la bannière, dès qu'elle va arriver. On va foutre un drop rate hyper faible. Oh là là. Du SR. On a deux SR. Est-ce que ça va casser ? En général, je fais tourner un peu. Je sais pas si le fait de cliquer, ça peut casser le fait que ça casse pas. Enfin, vous avez compris quoi. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois quand même que ça casse sur les gold. Ok. On est sur Jude. Jude. Jude qui va se transformer en potion d'endurance, je vous le dis. Puis ruine. Ruine encore. Oh là là là. Je vous avoue, je suis un peu... Je suis un peu mal, les potos. Je suis un peu mal. Ok, ça va pas casser, Paul Gillian. Est-ce que ça va casser ? Ça casse pas. Est-ce qu'une Elisabeth ? Rouge. Aïe, 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 une Elisabeth Oak, c'est pas la bonne. Allez, un héros, c'est la garantie dans le prochain tirage. File-moi en deux, file-moi Gowser. On n'en parle plus. On sera content. Sinon, on va être obligé de refaire une bannière d'invocation dans quelques jours. Ok, donc il a la marque Donc ça c'est oufissime, ok on a le SCA garantie Mais il a une branche dans la main Il repousse Ok, il repousse Qu'est-ce qu'il va se passer là-dessus ? Tu repousses, allez Tu repousses, allez Fais-moi plaisir, du gold Il va pas repousser, oh si il a repoussé Oh Le SCA garantie, est-ce que ça fait ça Ou est-ce que ça fait la marque dès le début Sinon, on n'a qu'un seul Avec un SSR Avec un SR, on skip Oh non Un petit doublon Après c'est loin d'être le plus mauvais des doublons Parce que ça, ça me permet d'augmenter son ulti Quoique, est-ce qu'il a Il mérite de monter son ulti ? Quand même, quand même ouais, si si Il mérite de monter sa SP Aïe 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 La première fois où je ne fais pas un hold up Sur la version globale Ou en 2-3 ulti Je ne chope pas 2-3 SSR Que je souhaite Aïe Bon, et bah les gars On se retrouvera très prochainement Pour une prochaine invocation sur la bannière Allez, ciao ciao A la prochaine Et n'oubliez pas d'aller invoquer Foutez-moi le sel En commentaire Dites-moi en combien de multi vous l'avez eu Oh bah Wendy J'avais fait une multi J'ai eu 3 SSR Merci les potos Je pense à vous Pas du tout